Bonjour, Stan de la Société AS Marine. Aujourd'hui je vous présente le tout nouveau CESA C3X qui est une nouveauté de 2022. Ce bateau a la particularité d'être le premier hors-bord avec les deux Yamaha XTO V8 en Sport Cruiser Hardtop. Venez à bord. Les deux 375 chevaux Yamaha permettent au C3X d'atteindre la vitesse maximum de 40 nœuds ce qui est une performance pour ce type de bateau. Comme on n'a plus les moteurs in-board, à la place on retrouve un énorme rangement que je vais vous faire découvrir, dans lequel on peut mettre tout le matériel nécessaire. Là on voit le ballon d'eau chaude, les 5 batteries, mais si on voulait rajouter un groupe électrogène ou autre, il n'y a aucun souci. Et bien d'autres affaires également. A présent nous allons aller découvrir l'avant du bateau avec son généreux bain de soleil. Beau bain de soleil avant, avec bien sûr les assises en méridienne, pour profiter pleinement de l'espace, coin lecture, détente, large hublot de la cabine propriétaire, et bien sûr l'accès au guindot et la baille à mouillage, bien grande elle aussi. Nous revoici dans le cockpit, où on découvre le large carré, la belle table. Sur cet espace en U, on peut facilement manger à 7-8 personnes. La cuisine extérieure, son petit évier, le réchaud à gaz, un frigo-tiroir, l'indispensable méridienne, et le beau poste de pilotage, où on retrouve toutes les fonctionnalités nécessaires. Bien sûr un magnifique GPS Garmin tactile, le nouveau système Yamaha avec le KS et l'écran CL5 tactile, les ZipWake Flaps Automatique, bien sûr le joystick, le pilote automatique Yamaha, en plus un propulseur d'étrave, le compteur de chaîne, et bien sûr les boutons Start & Stop de démarrage. Nous voici à l'intérieur du C3X, où on retrouve le tableau électrique avec la partie 220, la partie 12V, le bateau bien sûr est équipé du post-fusion, et on a également la climatisation avec son bouton d'activation ici, et son panneau de contrôle un peu plus bas. En face, le micro-ondes, et tous les espaces de rangement en haut, et le meuble en bas. Le carré peut se transformer, la table s'ouvre, se descend, on met un coussin, et on peut faire un troisième couchage d'appoint. Maintenant je vous présente la salle de bain du bateau. On retrouve un espace vasque avec pas mal de rangement, et une belle douche qui dissimule un toilette marin. Sur l'arrière, on a la cabine invitée, qui dispose d'un grand couchage double, transversal sur l'arrière du bateau. Cette cabine a d'ailleurs un accès direct à la salle de bain, avec une porte interne. Nous finissons la visite de l'intérieur du bateau par la cabine propriétaire qui se trouve sur l'avant, avec un large dit double, une penderie de chaque côté, des beaux hublots à bas bord et à tribord, les petites liseuses individuelles pour chacun des hôtes, et bien sûr le gros hublot de pont qui s'ouvre pour ventiler le bateau. Même si je le rappelle, le bateau est équipé de la climatisation. Voici le moment de la ferniente. On ouvre le grand art-top électrique. Vraiment une belle amplitude. Et on retrouve sur l'arrière le carré qu'on a transformé en bain de soleil. On a baissé la table, on a rabattu le dossier arrière, et on découvre ici vraiment un espace généreux et super intéressant pour profiter, se bronzer, se détendre, accès à la baignade avec les grandes plateformes. Voilà, vraiment l'intérêt de ce bateau. Une vedette art-top du chantier. C'est sa marine, donc réputée pour son design, sa qualité, et l'atout de ce que veut la clientèle aujourd'hui, du hors-bord. Alors, ils sont là, on les a. Les deux gros bébés, nos Yamaha XTO, 375 chevaux. Je le rappelle avec une vitesse de 42 pointes. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas ce qu'on recherche, ce n'est pas on ne veut pas la performance, ce n'est pas on ne veut pas un offshore. Mais si le bon père de famille veut se faire plaisir, alors oui, on cruise à 25 nœuds tranquille, mais on met les gaz, on a le petit coup de pied aux fesses, et ça y va. Voilà, c'est vraiment le compromis idéal. Maintenant, on va se retrouver pour un petit essai en mer et profiter pleinement du bateau. On y va. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous voici de retour au port sur le CESA Marine C3X. Je vous rappelle que ce bateau est visible et disponible chez votre concessionnaire Ice Marine à Mandelieu. Quant à nous, je vous propose qu'on se retrouve lors d'une prochaine vidéo sur notre chaîne. A très bientôt et merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501